coucou à vous les signes d'eau célibataires les cancers les scorpions et les poissons j'espère que vous allez bien nous allons voir ensemble quel message vos guides ont à vous transmettre pour ce mois de septembre 2023 niveau de votre sentimental amoureux il se peut que cela ne résonne pas avec tout le monde vu que c'est une guidance générale je tenais à vous préciser aussi que mes guidances sont faites dans la bienveillance et je m'excuse par avance si je bafouille prononce mal ou écorche mal un mot en cela peut m'arriver s'il vous plaît soyez indulgent donc c'est parti pour vous les signes d'eau célibataires donc on va commencer par voir votre votre état d'esprit actuel en ce moment que vous avez donc je le répète le tirage est général donc il se peut qu'ils ne parlent pas à tout le monde voilà donc on va voir donc vous avez eu la carte de j'ai la connaissance une très très belle carte je trouve donc pour moi ce que je ressens au niveau de votre état d'esprit actuel en ce moment je vous ressens poser zen aussi que vous êtes bien centré bien aligné avec vous même connecté je ressens avec vous même avec ce que vous faites avec ce que vous entreprenez même si c'est des choses que vous savez pas où vous allez mais vous vous renseignez et vous vous le faites tout seul mais vous y arrivez vous trouvez des solutions vous apprenez énormément ce que je ressens aussi que mais oui vous êtes connecté avec ce que vous souhaitez faire vos envies vos désirs et que vous êtes en pleine recherche en ce moment je pense vous explorer c'est ce que je ressens vous explorer un niveau d'heure je passe si vous voyez vous vous explorer vous renseigner je ressens sur quelque chose un jeune que vous avez à l'intérieur qui j'entends qui vous pousse à savoir plus sur quelque chose mais je trouve enfin je ressens que vous êtes très très comment vous dire vous vous débrouillez seul par vous même il y en a certains ils sont très très cultivés il y en a ils sont très futés aussi je ressens voilà donc pour moi à votre état d'esprit en ce moment vous êtes centré vous êtes aligné avec ce que avec vous même avec ce qui vous fait vibrer et en même temps vous êtes vous explorer un terrain que pour moi que vous que vous ne connaissez pas voilà vous vous renseignez un il ya quelque chose il ya une connaissance que vous voulez avoir savoir et ça ça vous pousse voilà à savoir plus c'est ce que je ressens pour votre état d'esprit en ce moment donc on va voir j'ai demandé à l'oracle des météoresses votre situation même actuelle alors il y a eu la carte de la rencontre ma carte croisé des chemins il y a eu la carte amour durable et la carte ralentissement donc alors qu'est ce que je fais au niveau de votre situation actuelle ce que je pourrais vous dire que niveau de votre situation de ce que je ressens c'est que pour moi vous avez fait la connaissance d'une personne il ya eu une rencontre alors cette rencontre est ce que ça s'est passé lors d'une activité que vous avez fait je sais pas un voyage parce que cette carte me fait penser beaucoup au voyage vous faites beaucoup les choses par vous même vous aimez explorer et peut-être faire beaucoup d'activités mais vous avez fait une rencontre ça c'est sûr avec une personne où il ya eu un lien je ressens alors si c'est vous les consultantes un niveau de ce lien niveau de cette personne ce que j'entends un niveau de cette carte niveau de cette situation avec ça vous a éclairé cette personne elle vous a illuminé réchauffé et si c'est vous les consultants à niveau de cette personne que vous avez rencontré je ressens que vous avez senti quelque chose de cette personne elle vous a envoyé de la fraîcheur ou une odeur de fleurs pour ça c'est des trucs en plus donc niveau de cette rencontre il ya eu un lien il ya eu quelque chose qui s'est passé alors c'est est ce que c'est une personne qui que vous avez rencontré lors d'une activité d'une passion ou d'un voyage mais il ya eu quelque chose il ya eu il ya quelque chose qui s'est illuminé niveau de cette personne c'est ce que ouais j'entends ça s'est illuminé comme si que vous la connaissiez déjà alors que vous l'avez j'ai c'est la première fois que vous la rencontrer il ya quelque chose comme ça l'énergie est passé directement ce que je ressens et qu'on nous dit bien un niveau de cette rencontre en ce moment mais peut-être que vous écoutez un peu plus niveau de cette rencontre est-ce qu'il ya des choses que vous êtes perdu un choix je ressens niveau de cette carte un choix de votre coeur vous devez prendre pour vous une décision en ce moment et c'est vous devez prendre une route vous voyez vous êtes là et vous devez choisir une route mais vous savez pas laquelle et je pense qu'on va revenir à ça vous êtes en pleine d'exploration au niveau de peut-être cette personne vous vous renseignez ouais c'est ce que j'entends vous vous renseignez vous vous faites des recherches vous explorez un niveau de de cette personne peut-être un un niveau de cette rencontre en tout cas il ya des décisions que vous souhaitez prendre savoir où vous vous ça va mener un et et vous vous posez des questions au niveau de cette rencontre parce que vous vous ressentez que ben il y a quand même quelque chose comment vous dire vous sentez qu'il ya une énergie alors après est ce que l'énergie une très très bonne énergie pour vous comme pour cette personne c'est ce que je ressens énormément même si pour l'instant cette énergie elle est fermée vous voyez les n'est pas elle sort pas et même si c'est compliqué cette carte elle vous dit souffler et confiance en vous mais souffler niveau de ça au niveau de cette décision au niveau de cette rencontre que vous avez fait que vraiment si l'énergie elle est là ça sortira et vous verrez et que pour vous en ce moment comment vous dire vous sentez que ça bloque que même niveau peut-être de votre avancée niveau de ce que vous avez prévu niveau de projet personnel vu que vous êtes célibataire peut-être que vous avez engagé des choses et ça ça bloque vous ressentez et cette carte elle est là pour vous vous dire patience patience il ya des retards c'est peut-être compliqué pour vous parce que ça avance pas comme vous le souhaitez mais c'est parce que l'énergie elle n'est pas encore en place voilà c'est ce que je ressens au niveau de cette carte et donc garder cette patience c'est important ne précipitez pas les choses parce que je pense que l'énergie à ça ne sera pas là de toute façon ça ne marchera pas comme ça devrait marcher voilà c'est ce que je ressens donc en ce moment votre situation actuelle c'est que vous avez fait la rencontre de quelqu'un où il ya un lien mais la rencontre c'est pas plus peut-être que vous apprenez vous connaître cette rencontre vous l'avez fait lors d'une activité d'un voyage ou d'une sortie enfin c'est général et que vous posez des questions au niveau de cette rencontre où ça peut aller au niveau de ce que l'énergie rien que ça vous a procuré niveau de cette rencontre mais pour l'instant mais c'est compliqué ça avance pas comme vous le souhaitez on vous dit d'être patient et je pense que vous l'êtes aussi un vous êtes zen et vous essayez de rechercher d'en savoir un peu plus pour vous je pense parce que vous êtes bien aligné bien centré avec vous même je vais revenir à votre état d'esprit enfin en ce moment donc voilà donc maintenant on va les voir pour votre futur le mois de septembre bien évidemment les énergie ça peut être un peu plus long ça dépend donc on a eu la carte de la relation instable la carte de l'épreuve ma carte de l'addiction et la carte du printemps donc alors moi ce que je ressens niveau de votre situation sentimentale pour vous les signes de dos célibataire les cancers les scorpions les poissons c'est que niveau de cette rencontre un baisser instable donc ça va être instable pour vous donc je vais aller un peu plus un coup ça va vous voyez avec cette personne vous trouvez que ça correspond et peut-être le lendemain vous vous sentez vous êtes réticents vous vous dites non ça ne marchera pas c'est un exemple parce qu'il ya peut-être une peur que vous essayez de savoir peut-être de vous ou de l'autre au niveau d'un engagement parce que vous vous êtes peut-être habitué à rester seul à vous à être dépendant avoir des manies et le fait de changer tout ça d'avoir ce renouveau au niveau de ça avait ça ça vous déstabilise et un coup vous voyez un avec ou un coup ça vous fait peur ou autrement vous ressentez que niveau de ce lien c'était fort il ya une attirance mais il ya quelque chose pour vous qui vous dérange au niveau de cette personne c'est bancaire pour vous c'est pas équilibré c'est pas aligné avec ce que vous souhaitez réellement est ce que je ressens donc vous allez pour ce mois septembre est sur des sentiments bancal à niveau de cette rencontre 1 et on vous dit bien que ça va être une épreuve ça va être compliqué difficile un niveau de comme c'est pas équilibré c'est bien évidemment ça va être difficile pour vous de trouver aussi vous voyez de choisir de trouver votre chemin mais vous voyez ça l'ambiance ça va être une épreuve ça va être difficile compliquée je ressens pour ouais pour savoir où où est la sortie voilà exactement où ça peut vous amener cet amour vers ce que vous souhaitez mais est-ce que vous allez vous sortir de cette difficulté de cette relation pour vous vous sentez pas mais il ya un lien vous dit bien comme je voulais répéter et on dit bien qu'un niveau de ces épreuves c'est parce que vous vous ressentez vous allez vous rendre compte qu'il ya quelque chose qui cloche alors assez mémo excusez moi qui cloche il ya un truc qui n'est pas bon que pour vous un ou soit pour l'autre personne alors un exemple soit c'est que vous y pensez trop et ça vous dérange parce que cette personne a trop pris de place dans votre tête et pour vous ça vous dérange et vous avez peur d'être dépendant affectivement de cette personne ou soit vous vous êtes rendu compte que en fait cette personne mais il ya eu cette rencontre il ya eu un lien mais en fait vraiment quand on explore on se renseigne on se rend compte que mais soit elle a des soucis avec les jeux elle joue trop je sois avec la drogue ou avec une addiction il ya une idée ou une dépendance français c'est général donc après essayer de voir selon votre situation que ça va être une difficulté ça va être un obstacle mais vous allez quand même sortir de ça au niveau de ces énergies que vous sentez mais c'est quand même fermé parce que vous voulez vous allez vous rendre compte que mais il ya quelque chose qui dérange soit ben niveau de cette personne ou soit de vous et qu'on vous dit bien que mais grâce à cette patience et c'est peut-être pour ça aussi que l'énergie elle n'est pas en place vous ressentez il ya quelque chose qui quand même qui est qui qui va pas et on vous dit bien que niveau de cette rencontre sur un nouveau départ une renaissance une vitalité donc moi je vous explique ce que je ressens moi mais comme le tirage général ça va pas forcément correspondre à tout le monde niveau de cette rencontre que vous avez fait vous vous posez des questions parce qu'il ya eu quand même quelque chose vous ressentez quand même quelque chose et que c'est compliqué parce que ça se passe pas comme vous le souhaitez c'est peut-être pas assez rapide mais au mois de septembre vous allez voir que c'est pas aligné avec vous que c'est compliqué et vous allez vous rendre compte qu'il ya quelque chose soit de votre côté ou du sien ou que ça ne correspond pas à quelque chose qui ne va pas avec vous et qu'on vous dit bien que par la suite y aura un nouveau départ que vous et cette personne prend une route différente est ce que je ressens que cette rencontre que vous avez fait n'ira pas plus loin après comme vu que le tirage général ça se peut que un niveau de ses difficultés niveau de ces addictions vous allez passer par dessus parce qu'il ya un amour et que les énergies mais vont peut-être se mettre en place et que ça va créer un nouveau départ une renaissance sur une vitalité mais moi je ressens plus que vous vous allez repartir sur autre chose et vous allez reprendre les énergies que vous avez au départ je parle pas de ces énergies actuelles où vous vous posez des questions vous recherchez trop vous prenez peut-être un peu trop la tête pour une personne au lieu ça soit pour vous que vous faites habituellement voilà c'est ce que je ressens donc peut-être que cette rencontre ça s'est passé avec un bélier un taureau ou un gémeau ou soit il y aura un nouveau départ avec un bélier un taureau ou un gémeau mais moi je ressens plus que ce ralentissement cette rencontre c'est sûrement rapport avec un bélier un taureau ou un gémeau voilà je vais continuer donc j'ai demandé aux anges de l'amour de vous donner une carte complémentaire pour chaque signe d'eau donc pour vous les cancers vous avez eu la carte du facteur religieux donc parce que moi je ressens au niveau de cette carte et niveau du tirage bien évidemment ou voilà ou même si ça ne correspond pas forcément au tirage ça peut parler aussi à d'autres cancers célibataires c'est que là je vais en venir au tirage que niveau de cette rencontre voilà on vous dit que c'est bancal parce qu'il y a des difficultés parce qu'il y a quelque chose qui est quelque chose qui ne vous plaît pas je vais prendre comme ça parce que ça ne correspond pas avec vous avec votre façon de vivre je vous dis un sur quelque chose qui est important pour vous ce que vous avez des principes et que ça ne correspond pas avec ça que vous passerez pas au dessus et que vous savez déjà que oui certes il y a eu un lien mais ça n'ira pas plus loin parce que peut-être cette personne boit et vous ne souhaitez pas ou elle fume parce que ça vous dérange fin c'est général ou autrement je peux dire parce que je ressens aussi ça que même si ça vous dérange un que c'est difficile pour vous au niveau de cette peut-être que ni vous vous avez des principes de religion et que dans votre religion il ne faut pas faire certaines choses j'ai personne ne les fait après c'est compliqué un c'est vraiment bien on s'écarte peut vous dire aussi que même si le partenaire a une influence ou une voix autre que vous si vous sentez vraiment que l'amour est là que c'est vraiment on vous dit que l'amour est plus fort que tout donc à vous de prendre comme vous l'entendez voilà pour vous les cancers je vais continuer j'ai demandé un petit conseil pour vous les concerts niveau de cette guidance donc vous avez eu autre histoire à vivre de nouvelles aventures c'est tellement excitant se laisser tenter donc à moi un niveau de ce conseil un on vous dit bien sortez un découvrez allez-y un explorer mais à vivre de nouvelles aventures de se laisser vous tenter par de nouvelles aventures c'est ce que je ressens pour vous et je vais finir pour vous les cancers par un petit message du petit oracle de l'âme sœur donc on vous dit efforce toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel quand dit ton coeur si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique tu arriveras à un stade où tu trouveras tu trouveras plus aucun sens les véritables sagesse et compréhension résident dans le coeur donc voilà pour vous un les cancers ce petit message donc on vous dit bien et efforcez vous de regarder cette situation et écouter votre coeur des fois la logique c'est pas forcément la meilleure action le meilleur chemin ayez de la sagesse et essayer de comprendre vraiment ce que vous avez dans le coeur voilà pour vous les cancers donc je continue pour vous les scorpions un message des anges de l'amour donc pour vous on vous dit exprimer votre amour lancez vous faites le premier pas sur cette situation ce que je ressens pour vous les scorpions on vous dit oser alors attendez je vais m'expliquer oser parler faites le premier pas sur cette situation cette rencontre sur ce qui vous tient à coeur sur les sur les choses où vous prêter attention sur ce que sur ce que vous mettez l'accent alors sur ce qui vous dérange ce qui vous bloque peut-être et des exemples parce que c'est ça va ça va vous permettre de voir plus clair je pense et j'entends bien au niveau de cette carte exprimer vous communication alors peut-être pas un message essayez de vous faire comprendre et peut-être que ça va vous éclaircir vous de cette rencontre ou autrement si ça ne correspondait pas et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre quelqu'un les scorpions célibataires vous dit allez-y lancez vous faites le premier pas communication je ressens ça vous tient à coeur allez-y il n'y a pas de souci donc le conseil pour vous les scorpions c'est décharge toi de la pression qui pèse sur tes épaules se confier à l'univers donc vous voyez un exprimé vous déchargez vous pour que vous soyez plus léger et confiez vous à l'univers sur ce qui vous pèse ce que vous souhaitez entreprendre je vais finir par le petit message chaque pensée affectueuse est une graine d'amour parfois la semence germe instantanément d'autres fois aller en sommeil un certain temps peu importe le temps que cela prendra l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier c'est magnifique ça me fait penser vous voyez à cette rencontre laissé le temps peut-être que les énergies sont pas en place que c'est pas le bon moment que c'est une difficulté en ce moment parce que la personne a une dépendance à des addictions et que pour l'instant c'est pas possible peut-être qu'au printemps je vous dis et ça va renaître et vous irez sur un nouveau départ aussi niveau de de ça pour vous c'est ce que je ressens pour vous les scorpions au niveau de ce message l'amour on a de cesse de grandir et de s'amplifier c'est magnifique et je vais terminer par les poissons votre message des anges amour non réciproque il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer donc alors cette carte un mois ce que je ressens au niveau de cette rencontre donc oui il ya eu un lien vous ressentez mais vous ressentez aussi que oui c'est instable il ya des difficultés il ya bien eu un lien mais moi ce que je ressens au niveau de ça pour vous les poissons il ya bien eu quelque chose ça vous a attiré à des qualités il ya eu comme un jeu voilà qui vous a plu à vous comme à la personne mais cette rencontre cette carte elle vous gagne n'ira pas plus loin pourquoi parce que ce jeu c'est pas assez suffisant pour vous voilà c'est ce que c'est pas assez suffisant parce que niveau de ce que vous souhaitez au bout d'une relation de coeur niveau de cette rencontre pour vous c'était instable donc voilà pour vous les poissons je vais continuer avec le conseil vous avez eu pour éviter de faire de mauvais choix cesser cesse de tout vouloir analyser excusez moi faire preuve d'audace donc peut-être essouffler un patience patience c'est ce que je ressens et observer et vous allez voir vous allez être surpris ce que je ressens niveau de cette carte et je vais finir pour vous les poissons le message je te suis reconnaissant reconnaissante d'exister mon amour tu donne en toute liberté de façon inconditionnelle la vie est un flot continu de bénédiction grâce en ton immense amour donc je ressens que vous devez être reconnaissant parce que vous donnez tellement et sans compter et et vous allez être béni c'est ce que je ressens au niveau de du futur pour vous les poissons voilà les signeux d'eau j'espère que cette guidance vous aura éclairé je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt